Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'avant-match d'une rencontre plus que décisive si on veut rester en vie en Europa League, un déplacement à Galatasaray ce jeudi à 18h45. L'OM doit absolument gagner ses derniers matchs pour espérer se qualifier, et ça va passer par ce match en Turquie qui sera pas simple du tout. Avant de commencer, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux où je suis actif, tous les liens sont en description si ça vous chauffe, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît pour suivre l'actu de l'OM avec moi. C'est la coutume dans les analyses d'avant-match, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel. Une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS. L'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris. Ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axés justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. On commence avec la compo, il y aura du changement dans le 11 de Sampaoli, on rappelle qu'il n'y a pas Payet, il n'y a pas Rongier non plus qui sont suspendus, de joueurs très importants, et dans un match en jeu comme celui-là, ça fait du mal, mais faudra que les remplaçants soient à la hauteur. Dans les buts, il y aura Lopez, pas vraiment de doute là-dessus. Le trio défensif, Saliba, Chaita, Tzard, Juan Perez, ne devraient pas bouger. Au milieu, par contre, je vois Camara passer à ce poste semi-milieu, semi-latéral, avec à ses côtés Gendouzi et Gerson. La présence du Brésilien, je la justifie par un poste de relayeur qui lui va mieux, avec le jeu devant lui et la possibilité de se projeter. Il n'a pas la plus grande confiance, mais à lui de montrer son impact dans un match décisif. Un cran plus haut, j'opte pour Paul Lirola à droite, qui devra apporter offensivement, et qui apportera une sécurité supplémentaire en phase de repli. Dans l'axe, je vois Harry titulaire pour remplacer Payet. Il n'a pas été titué depuis un petit moment, c'est vrai, mais on attendra quand même un gros match de sa part. A gauche, Under devrait être apte à jouer, préservé pour ce déplacement. Il va certainement permuter de temps en temps avec Lirola pour retrouver son côté droit où il est plus efficace. Dans l'axe, Milik devra être le tueur qu'on attend dans un match de cette importance. On va parler un peu de Galatasaray maintenant. Depuis le match allé, ils ont battu le locomotive 1-0, puis un match nul toujours contre Moscou à domicile un partout. Pour l'instant, ils sont leaders avec 8 points, toujours invacués en Europa. Ils sont plutôt à l'aise même si la qualif n'est pas encore acquise. En championnat, ils sont loin de leurs objectifs. Actuellement au 8ème à 12 points du leader Trapzon Sport. Ils ne font pas le début de saison à espérer. Et en plus de ça, ils sortent d'une défaite frustrante dans le Money Time face au rival de Fenerbahce 2-1. Le bilan des derniers matchs de Super League Turc, on peut le qualifier de mitigé, défaite contre Fenerbahce donc, et aussi contre Besiktas 2-1. Ils se sont un petit peu sortis d'une situation compliquée en égalisant en fin de match contre Karagum Ruk. Désolé d'ailleurs si j'écorche un peu les noms des clubs turcs, je fais le même constat qu'à l'avant-match de l'allée. Galatasaray est une équipe prenable en ce moment, certes portée par un public bouillant et hostile à l'adversaire. Ça reste une équipe pleine de qualités individuelles, mais pour qui ça a du mal à prendre sur la durée en cette première partie de saison, mis à part en Europa où ils ont fait des opérations comptables très intéressantes. Il y a de l'expérience, Fégouli, Babel, Mousselera, Diagne ou Yedlin, des joueurs plus jeunes et talentueux comme Mostafa Mohamed, Dervizoglou, Akturkoglou et Koutlou, qui a d'ailleurs été récemment appelé avec Léa de la Turquie. On l'a dit, la qualité c'est pas ce qui manque, ça n'empêche pas que je pense que Galatasaray est largement prenable pour l'OM, mais à condition évidemment de faire le match qu'il faut. On enchaîne avec l'OM qui sort d'un week-end pourri, on va pas se mentir, après les événements de dimanche. On va pas trop s'attarder là-dessus parce qu'on a envie de parler du terrain, mais j'en profite pour donner des petites nouvelles de Payet, on a vu ça un petit peu aujourd'hui. Il est encore choqué, il a maintenant peur de tirer les corners à l'extérieur, preuve d'un traumatisme évident. De l'autre côté, le pseudo-supporteur lanceur de bouteilles a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et interdit de stade pendant 5 ans. On revient maintenant au match contre Galatasaray, et évidemment dans les têtes ça doit pas être facile. Sur le plan physique, les joueurs ont joué 3 minutes dimanche, donc ils seront certainement un peu plus frais que les Stambouliottes qui ont joué complètement leur match. Pas besoin de rappeler l'enjeu, faut gagner, pas d'autre choix si on veut continuer dans cette Europa League qui peut nous procurer de belles émotions pendant la saison. Vu ce qu'on a montré dans le contenu, on est largement capable de faire un résultat, mais faudra faire abstraction de l'ambiance hostile et être tranchant dans ce qu'on entreprend. Au match allé, on avait dominé, sans malheureusement être capable d'aller marquer ce but. Cette fois offensivement, on n'aura pas le droit à l'erreur. On a Milik qui était pas là à l'aller et qui devrait être le plus tueur possible dans la surface, mais ça dépendra aussi de l'animation offensive, de la capacité des ailiers et des milieux à le trouver. Derrière, il faudra garder cette solidité qu'on a montré très souvent cette saison. S'il y a bien un match où on n'a pas le choix de gagner, c'est celui-là. D'autant qu'il est encore possible de finir premier et donc d'éviter les 16e de finale, c'est nouveau cette année. Mais pour ça, il faudra gagner et espérer des résultats favorables pour nous dans les autres matchs, donc ça dépend pas que de nous. Il n'y aura pas de place au hasard, pas de place pour les carences. Il faut aller faire un résultat pour préparer au mieux la réception du locomotive pour la fin de cette phase de groupe. Et on peut le dire, ce serait injuste de sortir de cette compète alors qu'on a dominé pendant nos 4 premiers matchs sans avoir la réussite et sans montrer les choses offensivement qu'on aurait aimées. On passe au joueur à suivre et côté turc, je mets une pièce sur Mostafa Mohamed. Il est très bon devant le but, on ne l'avait pas vu jouer au match allé. C'est un des plus gros dangers offensifs de Galatasaray. Bon balle au pied, puissant, il peut nous faire très mal et ce sera un gros chantier pour la défense. Côté OM, le joueur à suivre, on en a déjà parlé, c'est Arek Milik. Il est attendu au tournant pour convertir nos ocas, ce qui nous a vraiment cruellement manqué depuis le début de la campagne européenne. Il aura besoin de bons ballons, de bons coéquipiers autour de lui qui cherchent à le trouver, mais sa présence est un vrai atout au niveau de la compo par rapport au match où on avait mis Payet en faux neuf à l'aller. On aura besoin d'un tueur devant le but pour faire un premier pas vers la Calife et aborder un peu plus sereinement la réception du locomotive Moscou. On passe maintenant au prono, le contexte n'est pas simple, on l'a dit. Un déplacement en Turquie devant un public qui nous sera très hostile, la pression de la dernière chance. C'est notre dernière cartouche et connaissant la force collective et le tempérament de Sampaoli, je vois l'OM s'imposer 1-0 contre des Turcs qui ne sont pas dans leur meilleure forme et qui d'après moi sont friables. Milik Buter pour lui redonner de la confiance, ce serait une très bonne opération comptable pour rester en vie dans cette Ligue Europa. Évidemment, par rapport à ce qui s'est passé dimanche, il n'y a pas de bon pronostiqueur pour cet avant-match. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre pronostic pour ce Galatasaray OM en commentaire. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse d'avant-match. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner pour aider la chaîne dans son développement et surtout pour suivre l'actualité de l'OM avec moi quasi quotidiennement. On se retrouve dès ce jeudi soir pour analyser le match en espérant un résultat favorable. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM ! Merci.